... Je suis venu là ce matin sur l'appel du président du conseil départemental, M. Souleymanoui, qui a appelé tous les maires du département pour que ces derniers viennent ici pour prendre une dotation de 40 sacs d'oignons de 25 kg et de 30 sacs de pommes de terre. Donc en tout, équivalence de 2 tonnes. Cet apu là est venu à son heure. Donc ça va nous permettre de souffler un peu, de distribuer ça aux populations pour que tout le monde puisse rester chez lui. Presque 2 tonnes, ça va nous permettre de toucher tous les ménages. On n'aura pas de distinction par rapport aux ménages. Parce qu'en fait, c'est une période où même le riche peut être confronté à des situations de sortie. Parce qu'avec le confinement, avec le couvre-feu là, il peut avoir un compte bancaire et ne pas avoir accès à ce compte bancaire là. Donc, vous savez, on ne fera pas de distinction. On va aller vers tous les ménages et donner à chaque ménage, ne serait-ce que 2 kg de pommes de terre, 3 kg d'oignons, ça dépend du dispensier. On a eu une dotation, la semaine passée, j'ai eu une dotation, Horde de Javel, lave-mé, avec le gel anticipé, avec l'ail savon. Aujourd'hui aussi, on a eu une pomme de terre. Bien avant de faire le bureau d'Ougouni, ça a eu deux mois. On a eu des efforts dans l'Oumel, comme aujourd'hui on a eu le répété aussi. On a eu le remercié. On a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Parce qu'il faut que tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu ne peux pas. L'instant, le confinement, le travail, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles. Parce que le travail, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles. Un grand geste, un geste honorable, en dehors de ce qu'il avait fait au niveau du comité départemental, en octroyant une somme de 10 millions au comité, en dehors de ce qu'il avait fait récemment en termes d'arrêt alimentaire, voilà encore un geste qui va dans la pensée logique du chef d'État, qui appelle tous les acteurs sociopolitiques à aider, à soutenir, à se battre contre le virus. C'est pourquoi il faut se féliciter de cette vision très large qu'il a. Parce qu'il pouvait se contenter de dire, j'ai contribué jour et nuit, je suis derrière le préfet. Mais il a eu à amener 40 tonnes d'oignons, 40 tonnes de pommes de terre, en plus de nous avec les consorts. C'est un geste honorable à celui-là. C'est ça qu'il faut faire, c'est l'appel à cette solidarité. Cet appel-là doit être concrétisé, doit être élargi par les acteurs politiques qui, ma foi, sont des citoyens de l'Église. Et ce qui est admirable à faire, en dehors de tout ce qu'il avait fait, il revient en charge pour la communauté de l'Ouest, pour la communauté de l'Église. Il a toujours été à côté aussi des populations. Mais durant ce mois, du 2 mars à aujourd'hui, il a d'abord donné aux populations les dégèles de l'eau de javel, du savon, dans tous les quartiers de l'Église. Une semaine après, il a convoyé à ces populations des dents alimentaires en termes de pommes de terre et d'oignons, que ces gens ont parfaitement du survie dans les quartiers. En analysant l'apport des oeufs et des autres, il est revenu à la charge avec plus de 25 millions qu'il achetait en dents pour soutenir les ménages. Parce que l'État va venir, mais on ne peut pas s'arrêter, donc il vient en complément. Je pense qu'il faut saluer ce geste, l'encourager en direction des pommes, parce que l'approche communautaire, le soutien aux communautés, c'est de les assister dans ces moments difficiles.